Musique de générique Storytime... Non. Alors tout démarre ce jeudi-là, pas le jeudi de la semaine dernière, ni celui de la semaine dernière dernière, ni celui de la semaine dernière, 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 dernière. Celui-là qui vient d'arriver, je me suis un plus quelques jours où on était, mais c'est pas grave. Donc il fallait que je fasse une mise à jour YouTube, donc bah logiquement, il faut que je rentre mon compte Google, mon adresse mail, le mot de passe et la date de naissance. Bah oui, bah oui la date de naissance. Bah oui hein. Je rentre ma date de naissance et je reçois un magnifique message d'erreur de YouTube qui me dit « Votre compte est suspendu car vous ne respectez pas les règles Google, YouTube. » Du coup tout de suite je me dis « Bah il faut avoir 16 ans maintenant pour avoir un compte YouTube. » Eh oui, pour avoir un compte YouTube et pas Google comme je viens de dire. Non c'est Google. Et qui est au courant ? Personne. Donc bah automatiquement, j'ai plus de voix. Et donc automatiquement le petit message d'erreur me dit comme quoi mon compte est en suspens pendant 28 jours. Si je ne fais rien, je n'aurai plus de chaîne YouTube. Plus de chaîne YouTube. Et donc à ce moment-là, je vois flou, je ne comprends rien, je m'empresse d'aller sur YouTube, je suis déconnectée de mon compte. C'est une joie de vivre en soi, je vous l'affirme. Et donc je marque sur ShineSheris dans la barre de recherche et comment te dire que quand je clique sur ma chaîne, ce compte n'existe plus. Désabonnez-vous si vous voulez la supprimer. Quelle joie de vivre ! Comment te dire que je m'empresse de tout dire sur Instagram ? Tout ça bien sûr s'est déroulé, je n'étais pas chez moi donc pour récupérer, pour avoir une chance de comprendre et récupérer mon compte, il fallait que j'attende l'après-midi de rentrer chez moi, avoir le mail de YouTube, me disant comme quoi je me suis fait bannir pour avoir une chance de modifier l'adresse et tout ça. Bref, ça a été un gros bordel tout ça pour changer un âge. Donc je suis dégoûtée à ce moment-là. Je me suis dit, adieu, famille, c'est la chaîne. Et donc je fais tout ça en live sur Instagram, encore une fois, Instagram, Instagram, Instagram. Et donc je vois comme quoi j'ai accepté tout et en plus j'avais un risque de perdre ma chaîne YouTube. J'étais, soit je fais rien et je la perds, soit je fais quelque chose mais je peux quand même la perdre. Donc, c'est ce que je fais, j'accepte. Et là, il faut que je marque ma vraie date de naissance, entre guillemets, parce que... Ah, je me suis foutue là dans l'œil. En mettant mon âge, j'étais pas sûre. Je me dis, si je mens, bah peut-être que voilà, ça peut supprimer ma chaîne. Du coup, j'attends le soir que ma mère rentre, donc 4h interminables à attendre. Et voir des gens faire des vidéos dans mon dos en mode, OMG, chante-chaine, il n'a plus de chaîne, elle l'a supprimée, oh là là, abonnez-vous. Non, il y a eu deux vidéos comme ça, j'étais aimée. Comment peut-on se faire des vues dans mon dos comme ça ? Et donc, quand ma mère rentre, je lui explique tout, elle me dit, bah non, c'est que du virtuel, non ? Non, Charline, parce que non. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'explique tout à mes parents, logiquement. Pour avoir une chance de récupérer ma chaîne YouTube, je dis bien, une chance, c'était pas obligé, il faut que je paye 30 centimes pour prouver comme quoi je suis adulte en mettant ma vraie date de naissance. Enfin, plutôt en mettant la date de naissance de mes parents. Donc, ma mère, c'est non catégorique, c'est du virtuel, jamais de la vie. D'un côté, je comprends, mais de l'autre, tu ne peux pas comprendre, c'est ma chaîne YouTube, j'ai tout mis. Viens le soir où mon père, le sauveur, vient à moi et je lui dis, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à récupérer mon compte avec ta carte bancaire ? 30 centimes. Là, il est en mode, oui, tu feras ça demain ou samedi soir, non stress. Ce qui fait que le lendemain, je dois attendre toute la journée, bien sûr, en étant stressée. Tout ça, ce n'est pas spécialement de ma faute, je n'avais pas l'âge autorisé, mais qui est au courant, sérieux ? Et donc, le soir, mon père rentre, il me passe la carte bancaire en mode, maître, jungle man. Tout a été payé et là, quand je rentre, quand j'accepte, il me demande de faire le test si je suis un robot. Je ne sais pas si ça vient de mon intelligence ou l'intelligence de mon père ou de l'intelligence d'internet. Mon ami, 10 minutes, a arrivé à faire ce punaise de test. Et là, quand on paye, votre compte Google est actuellement en service, vous pouvez le récupérer. Tout content, je m'empresse de tout lire sur Instagram, je dis ça de partout, en mode tranquille ou pépère. Peut-être une demi-heure après avoir récupéré mon compte, je m'empresse de faire un live sur YouTube. Et là, le live s'est très bien déroulé. Plusieurs conclusions que je veux vous dire, c'est faites très attention à l'âge que vous mettez sur Internet, car tout ça, ça peut être supprimé en une seconde, comme moi. Enfin, moi, c'était pas supprimé, mais j'ai bien failli. Et YouTube, des fois, ne devrait pas juger sur l'âge, et plutôt sur le contenu, parce qu'il y a des personnes, des fois, c'est... Donc en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je ne suis pas la seule dans ce cas en ce moment. Je pense qu'on doit être des milliers maintenant. Mais il a fallu payer 30 centimes, mais ces 30 centimes multipliés par ces milliers de personnes, bah en fait, ça fait hyper mal, je vous promets. Je disais, ces 30 centimes multipliés par des milliers de personnes, ça fait mal. C'était ma petite mise en garde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde, c'est Chaintier, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501